... Voilà, bonjour. C'est le dernier moment d'éteindre le portable, m'a-t-on dit parce que ça fait des interférences. Alors, pendant ce semestre, on va se poser une question importante. Qu'est-ce que l'homme ? C'est tout un programme. Vous connaissez peut-être l'essai de Mark Twain qu'il a publié de manière anonyme en 1906, où, en effet, il met en scène un dialogue entre un jeune homme et un vieil homme. Le jeune homme dit, mais l'homme, il a quelque chose qui le distingue des animaux. Et le vieil dit, non. L'homme, c'est qu'un animal. La seule chose qui l'intéresse, c'est manger, c'est faire l'amour, se dormir, et il n'agit que en fonction de son profit et de son intérêt. Alors, à la fin, vous pouvez relire cet essai. À la fin, Mark Twain nous repose la question. Il n'y a pas, évidemment, de solution ni de réponse, puisque, je pense, c'est une des grandes questions que l'humanité se pose depuis qu'elle commençait à réfléchir, je pense. Et ce que je vous propose pendant ce cours, c'est un peu répondre à cette question, non pas sur le plan de la grande philosophie, je serais bien incapable, ni sur le plan de la théologie, mais simplement sur le plan des récits bibliques. Des récits bibliques, que je vais, évidemment, essayer de mettre dans leur contexte du Proche-Orient ancien, puisque, pour comprendre les textes bibliques, qu'il faut toujours aussi un peu avoir des idées sur ce qui est autour. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on va commencer, non pas directement par la Bible, mais avec autre chose, avec Gilgamesh. Mais avant d'aller vers Gilgamesh, j'aimerais vous montrer cette image-là, un vase qui est vieux d'au moins 5 000 ans, qui date de 3 000 ans avant notre ère, grosso modo, qui a été trouvé, justement, à Uruk, qui sera aussi la ville d'où viendra Gilgamesh, dont il sera le roi. Uruk, qui, aujourd'hui, s'appelle Varka, en Irak, et qui est aussi mentionné dans la Bible sous le nom de Errech, capitale de Nemrod, selon la liste des nations en Genèse X. Certainement, une des villes les plus importantes, si ce n'est pas la ville la plus importante de la Mésopotamie. Certaines disent, mais c'est la pure spéculation, que l'écriture sumérienne aurait été inventée à Uruk. On n'en sait rien. Mais une ville qui, en effet, joue un rôle très important. Et on a trouvé, en effet, ce vase dans le temple d'Inana, ou de Ishtar. En 2003, elle a été disparue du musée de Bagdad. Vous savez pourquoi. Elle a été retrouvée, mais dans un très mauvais état. Par contre, on peut très bien observer dans ce vase, qui, probablement, est une scène de procession, ce que vous pouvez observer, c'est que vous avez trois niveaux. Ça, vous voyez. Vous avez trois niveaux. Tout en bas, vous avez d'abord des végétaux, de l'eau, d'abord, tout en bas, des arbres, et puis, là, vous voyez aussi bien des animaux. Tout en haut, vous avez ici la déesse Inana, ou Ishtar, accompagnée de ces symboles, donc, une sorte de butte roseau, et des animaux qu'apparemment on lui offre ou qui sont ses compagnons. Et qu'est-ce qui se trouve au milieu ? Au milieu se trouve l'homme, ou des hommes, des hommes nus. Et je trouve ces trois étages, c'est tout un symbole. L'homme se trouve coincé entre les animaux et le monde des dieux. Et ça, c'est la grande question de presque toutes les religions. En quoi l'homme se distingue de l'animal ? Question pas si évidente que ça. Qu'est-ce qui distingue ? Bon, s'il y avait beaucoup de temps pour discuter, qu'est-ce que distingue l'homme de l'animal ? Alors, j'ai essayé de discuter avec Mme Fago Largeau, elle m'a dit « Bah, rien ! » J'ai dit « La raison, non ! La langue, non ! » Alors, c'est une question. On va voir ce que les anciens disent. Et qu'est-ce que distingue l'homme des dieux ? C'est une grande question. Aujourd'hui, peut-être, on posera la question autrement. Est-ce que l'homme est seul maître de son destin ou est-ce qu'il y a des puissances qui sont au-dessus de lui et qui décident à sa place ou qui lui demandent des comptes ? Donc, si vous regardez, je pense que toutes les religions, tous les pensées, systèmes philosophiques tournent autour ces questions. Et, d'une certaine manière, ce vase, nous, les présente de manière artistique. Chef d'œuvre artistique, ça, c'est sûr. Donc, je vous dis, il y a les trois niveaux, mais vous avez aussi toujours, en fait, des transgressions de ces niveaux. Vous avez des êtres qui se trouvent entre ces niveaux, des êtres hybrides, l'homme scorpion, on va le retrouver tout à l'heure, l'homme scorpion, moitié homme, moitié scorpion et encore un tout petit peu poulet au coq. et puis, les lamassous, les génies à tête humaine, à corps de buffle qui gardent les entrées des temples en Assyrie. Et, de l'autre côté, vous avez aussi des êtres, on va y revenir, qui sont entre le monde des dieux et le monde des hommes, comme, notamment, Gilgamesh ou Hercule ou bien d'autres. Je dirai un mot tout à l'heure. Donc, l'épopée de Gilgamesh nous met, en effet, devant ces questions. Elle nous pose toutes sortes de questions et, d'une certaine manière, c'est une sorte de traité de la condition humaine. Au moins, on peut le lire comme ça. L'épopée de Gilgamesh est importante pour toutes sortes d'autres choses, encore. Mais, aujourd'hui, je suis plutôt envie de l'explorer avec vous sur cette question de la condition humaine. Juste un mot sur la diffusion de l'épopée de Gilgamesh. Donc, c'est probablement l'épopée la plus ancienne de l'humanité, au moins, ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, dont les racines remontent jusqu'au troisième millénaire. Donc, c'est certainement aussi vieille que le vase que je viens de vous montrer. Et c'est le classique de la Mésopotamie. C'est le classique de la Mésopotamie. Vous avez ici, peut-être, vous ne le voyez pas très bien, vous avez, avec ces petites étoiles, ici, là, là, là. Vous avez des endroits, on a trouvé des fragments de cette épopée. Et quand vous regardez un peu, vous voyez que ça fait un peu ce qu'on appelle le croissant fertile. Ça relie, en fait, le Levant à la Mésopotamie et ça montre que cette épopée était connue bien en dehors des deux fleuves. notamment aussi dans le Levant. Donc là, j'ai une carte un peu plus précise et puis ça continue, on trouve, on trouve, on trouve encore des fragments de Gilgamesh. Donc là, vous avez des endroits où on a trouvé soit des textes ou soit aussi de l'iconographie reliée à l'épopée de Gilgamesh. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Il faut en déduire que les auteurs bibliques, ils connaissaient, ça, je vous le parie, ils connaissaient tous l'épopée de Gilgamesh. Et encore, le plus récent. Ça, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure. Gilgamesh, il a encore mentionné à Qumran. À Qumran, on a un fragment malheureusement pas très très bien conservé de ce qu'on appelle le Livre des Géants. Et dans ce Livre des Géants, on mentionne Gilgamesh en rapport avec la mort, quelque chose sur la mort. Et nous allons voir qu'évidemment, cette question de la mort jouera un rôle important. Avant donc de nous tourner vers la question de la constitution de cette épopée, qui est évidemment aussi d'un très grand intérêt pour la recherche biblique, parce que souvent on dit aux biblistes mais vous êtes bien trop compliqués avec vos différentes couches, avec vos différentes périodes et tout, si vous regardez ce qu'on sait, et là, on a les preuves matérielles par rapport à Gilgamesh, on ne peut que se dire pour le texte biblique, on doit appliquer un modèle comparable. Donc ça ne s'est pas écrit d'un seul trait, on va le voir tout de suite. Mais d'abord, quelques mots sur Gilgamesh. ou Bilgamesh en sumérien. On peut traduire le nom par l'ancêtre, un héros, ou l'ancêtre est un jeune héros. C'est probablement, selon les assériologues, un roi historique qui, vers 2700 avant notre ère, a régné à Uruk. Il est mentionné dans beaucoup de documents mésopotamiens où il apparaît vraiment comme apparemment l'homme le plus important de tous les temps. On le trouve dans la liste sumérienne des rois. Vous connaissez peut-être cette liste qui montre que le déluge fait une césure importante puisqu'avant le déluge, vous avez une série des rois qui régnaient avant le déluge et après, vous avez des rois qui régnent après le déluge. Souvent, on dit que les rois après le déluge ont des chances d'être des personnages historiques. Vous avez quelque chose de comparable dans la Bible où, dans le chapitre 5 de la Genèse, vous avez tous ses ancêtres comme à Toulxalem qui règnent des 900 à quelques années avant le déluge et après le déluge, l'âge de l'humanité est réduit à 120 ans, âge que Moïse aura au moment de sa mort. Donc, cette idée de césure. Donc, dans cette liste sumérienne, Gilgamesh apparaît comme le cinquième roi qui a régné après le déluge, qui aura régné quand même assez longtemps, 126 ans. On mentionne son père, Lugalbanda, qui est dans cette liste appelée un fantôme ou un démon ou un esprit, donc un être divin, apparemment, et avant lui-même, un autre roi mythique, Dumuzi, ou Tamuz, que vous connaissez peut-être aussi comme l'amant malheureux de Ishtar. Son fils est également mentionné dans cette liste qui aura eu un règne plus humain déjà de 40 ans. Donc, tout cela, est-ce que ça suffit pour établir l'historicité de Gilgamesh ? Les acérilogues, ils sont peut-être un peu moins sceptiques, les bibistes auraient dit non. Les acérilogues, ils disent plutôt vies. Bon, ça, c'est une question un peu d'appréciation et puis, ce n'est pas très important pour notre sujet, mais donc, souvent, en effet, on pense qu'il y a une figure historique de Gilgamesh qui a marqué les mémoires et qui, finalement, aura fait de lui à la fois un sujet d'épopée, mais aussi quelqu'un qui apparaît dans les inscriptions. Par exemple, le dernier roi d'Uruk parle de Gilgamesh comme celui qui aura reconstruit les remparts de la ville après le déluge. Donc, il aurait en fait réintroduit aussi le culte des dieux après le déluge. Donc, c'est un peu le Noé à ce niveau-là puisqu'il remet les choses en place après la grande catastrophe. Et ce qui est clair aussi, c'est que que l'Uruk en effet a des remparts qui datent en effet de la fin du IIIe millénaire. Donc ça, ça correspond assez bien. Et l'épopée de Gilgamesh, si vous le lisez, je vous dirai deux mots tout à l'heure ce qu'il faut lire si on veut lire Gilgamesh. Cette épopée de Gilgamesh en fait garde les souvenirs de cette importance d'Uruk et de ses remparts. Les remparts jouent un rôle important. Ils encadrent même l'épopée. Gilgamesh, s'il a été un personnage historique, il a été très vite donc divinisé ou héroïsé. On voit en effet déjà que son père Lugalbanda est compris comme lié comme un moment des dieux et surtout dans l'épopée, sa mère est la déesse Ninson, la dame bufflone. en lui deux tiers sont divins, un tiers et humains. Ça c'est un refrain dans l'épopée pour présenter Gilgamesh. Mais il a aussi des fonctions divines à l'extérieur de l'épopée parce qu'on a une prière du 7e siècle de l'époque néo-assyrienne où on prie Gilgamesh comme étant le juge des dieux des enfers. Quand on est malade, on prie Gilgamesh pour empêcher qu'il vous fasse descendre aux enfers. Et pensez au texte de Qumran que je viens vous montrer. Là, il est aussi en lien avec les enfers. Et jusqu'au 2e siècle de notre ère, on parle encore de Gilgamesh chez Elien le sophiste qui raconte en fait la naissance de l'enfance de Gilgamesh mais très largement inspirée par le mythe d'Oedipe puisqu'il est abandonné puis sauvé par un aigle. Mais après, après Gilgamesh comme vous le savez a un peu disparu de nos mémoires jusqu'au 19e siècle. Gilgamesh est donc un héros. Alors qu'est-ce que c'est un héros ? Un héros, si vous prenez le monde grec, un héros c'est quelqu'un comme Achille qui est entre le monde des dieux et le monde des humains et qui doit à un moment se décider à quel monde il veut appartenir, n'est-ce pas ? Parce qu'on lui promet en effet la vie éternelle chez le dieu ou la mort et puis il choisit la mort parce qu'il veut avoir une vie justement où il apparaît comme un grand guerrier. Vous avez d'autres types de figures héroïques. Si on prend cette définition qu'un héros est quelqu'un entre le monde des dieux et le monde des humains ça va peut-être vous étonner mais si vous prenez dans la Bible Jésus de Nazareth selon les évangiles c'est un héros. Il est fils des hommes et fils de Dieu. Et si vous regardez cette image mais ça c'est juste un peu pour vous amuser regardez cette image-là et l'image qu'on prend pour représenter Gilgamesh c'est quand même assez proche. c'est un berger le berger vous savez aussi le berger a une fonction royale le berger a une fonction royale Jésus et le Messie on ne va pas maintenant nous attarder trop longtemps sur cette question mais donc pour vous dire que les héros ne sont pas limités au seul texte grec ou mésopotamien. Je vous disais déjà que la formation de l'épopée est assez compliquée et il faut dire aussi que la recherche a fait beaucoup beaucoup de progrès. Depuis dix ans nous avons ce livre-là qui est le livre absolu de référence. Donc si vous voulez vous intéresser à Gilgamesh il faut partir de ce livre-là. Je mettrai aussi les indications bibliographiques sur le site web donc vous pouvez le suivre. C'est donc l'édition d'Andrew George et qui en effet rend caduques toutes les traductions que vous avez en français. C'est-à-dire caduques. Ne vous inquiétez pas trop mais il a en fait fait depuis pendant une vingtaine d'années un travail de vraiment collationner tous les fragments et puis on a toujours encore des nouveaux fragments qui arrivent et les traductions françaises la dernière et celle du père Tourney et de Aaron Schaffer de l'université hébraïque de Jérusalem ce qu'elle vous présente c'est incomplet c'est très incomplet par rapport à tout ce qu'on a maintenant. Donc si vous lisez Gilgamesh en traduction française sachez bien que vous n'avez pas tout. Vous pouvez toujours le lire mais ce n'est pas tout. Donc ça c'est quand même ce qui est le plus complet parce que malheureusement je vais vous déconseiller la traduction de Bottero qui est qui est très très beau en français mais qui ne correspond pas à ce qu'on peut savoir aujourd'hui des fragments des textes de Gilgamesh. Donc pour ceux qui savent l'anglais prenez George sans ça je vais faire tourner ou alors en allemand une petite traduction très intéressante de Stefan Maul donc peut-être certains l'ont entendu l'année dernière elle est venue donner quatre conférences. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui alors ce qu'il faudrait faire en effet c'est refaire une traduction en français donc voilà avis aux amateurs alors ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que à l'origine de l'épopée ils trouvent sans doute des traditions orales et toutes sortes sur Gilgamesh mais d'abord nous avons comme peut-être aussi pour certains cas dans la Bible nous avons d'abord des récits indépendants vous n'avez pas un grand récit à l'origine vous avez des petits récits l'exploit contre le gardien des forêts Houvaba contre le taureau céleste la descente d'Enkidu aux enfers la mort de Gilgamesh et aussi un récit de victoire de Gilgamesh contre le roi de Kish et c'est des textes qui ont été écrits en sumérien et qui datent de la fin ou peut-être même avant disons du troisième millénaire avant notre ère ce n'est pas des récits reliés entre eux c'est des petits récits indépendants donc on connaît la figure de Gilgamesh et on raconte un certain nombre de ses exploits Enkidu y apparaît aussi et ensuite à partir de la première partie du deuxième millénaire donc entre le 18e et le 16e siècle environ on a apparemment pour la première fois une épopée une épopée qui porte le titre le plus grand parmi les rois malheureusement cette version là est pour le moment conservée de manière très très fragmentaire très très fragmentaire on n'a que des fragments mais suffisamment des fragments pour vous dire que c'est déjà un récit complet il n'y a pas de version canonique puisqu'il y a des variantes mais c'est déjà la mise en commun des traditions pour raconter une grande histoire et ensuite entre le 16e et l'11e mettons Gilgamesh devient tellement populaire qu'on a des traductions on a des traductions on a des fragments au rite en hittite vous avez une sorte de condensé on a résumé l'épopée qui dans la version babylonienne comporte 12 tablettes on l'a résumé en 3 tablettes donc c'est une sorte de best of une sorte de condensé donc vous voyez l'importance de cette histoire et puis la version standard telle que nous la connaissons aujourd'hui elle a été trouvée dans la bibliothèque d'Asurbanipal à Ninive du 7e siècle mais on est d'accord pour dire qu'elle remonte plus haut probablement à l'activité d'un scribe du nom de Sine qui accepte la prière et qui dans la mémoire babylonienne c'est un peu le homère babylonien puisqu'il est considéré comme étant l'auteur de l'épopée de Gilgamesh alors qu'est-ce qu'il a fait ce Sine Lekunini il a organisé et aussi transformé l'ancien poème en l'organisant en 11 plus une tablette parce que la 12ème tablette tout le monde est d'accord pour dire elle ne fait pas partie du récit ou de l'épopée originelle il a modifié les textes il a intégré le récit du déluge qui n'avait pas de lien originel avec l'épopée et il a transformé des anciennes traditions héroïques en une méditation sur la condition humaine évidemment les difficultés restent parce qu'il nous manque grosso modo toujours un tiers de l'épopée il y a des lacunes importantes on comprend tout à fait l'épopée mais il nous faut encore trouver des choses mais on peut être assez confident parce que le travail de George par exemple montre que il y a encore des progrès possibles il y a encore plein de tablettes qui ne sont pas déchiffrées peut-être une sera encore un petit morceau de Gilgamesh donc ce qu'il faut dire que la grande popularité de cette épopée c'est évidemment en vers ça a été sans doute récitée il y a des choses des répétitions qu'il faut même penser que peut-être il y a eu des chœurs il y a peut-être vraiment une sorte de mise en scène un peu comme le théâtre grec qui donc ont fait vraiment un texte classique qu'au moins l'élite les élites connaissaient et apparemment qui a servi aussi d'exercice dans les écoles de scribes on trouve aussi des fragments apparemment très mal écrits où on a dit à un jeune scribe là maintenant tu vas me copier telle ou telle tablette de Gilgamesh donc si vous voulez des schémas vous pouvez vous imaginer ça comme ça c'est très compliqué mais c'est juste pour vous montrer un peu la complexité donc ça c'est Jacobson un de grands spécialistes qui voilà essaie un peu de retracer du troisième millénaire jusqu'à la version du septième sixième de la librairie de Asubar Nippal donc vous voyez c'est quelque chose qu'on peut tout à fait comparer c'est pour cela c'est important aussi comme je disais pour les biblistes qu'on peut tout à fait comparer avec la formation de la Bible mais venons maintenant à cette épopée le point de départ c'est donc comme je vous disais déjà la description des remparts de la ville qui encadrent en fait tout le récit c'est-à-dire qui se trouve au début de la première et à la fin de la onzième tablette ce qui montre aussi que en fait l'épopée primitif allait de la première à la onzième alors juste encore un petit détail dans la suite je vais vous montrer des citations de l'épopée les références sont faites selon maintenant l'édition de George qui est comme je vous disais l'édition de références et voilà je me suis inspiré de celle-ci et qui était reprise aussi par Stéphane Maul je n'ai pas besoin maintenant peut-être de vous montrer tous les acteurs vous allez les découvrir très vite à partir de Gilgamesh vous avez Enkidu vous avez une prostituée un gardien des forêts certains dieux comme Anum Ishtar Shamash Ninsun vous avez Siduri vous avez des êtres bizarres comme le taureau céleste vous avez les hommes scorpions vous avez Utanapishti le Noé babylonien et vous avez un serpent le serpent important aussi pour la suite de nos recherches voilà alors dans la tablette une on va nous présenter d'abord Gilgamesh Gilgamesh il est beau pourquoi il est beau parce qu'il est roi les figures royales sont toujours beaux pensez à David dans la Bible il est beau le petit Moïse quand il naît il est beau aussi parce qu'il aura un destin royal donc être beau ça fait partie du fait d'être roi mais ce roi a un comportement tyrannique il y a un refrain qu'on trouve à plusieurs reprises Gilgamesh ne laisse pas de fils à son père Gilgamesh ne laisse pas de fille à sa mère alors qu'est-ce que ça veut dire pour les filles il s'agit-il du droit de cuissage du droit de la première nuit on peut le penser pour les garçons on ne sait pas trop certains pensent qu'il a vraiment un appétit sexuel démesuré d'autres pensent qu'il veut surtout les avoir comme compagnons parce que le texte n'est pas tout à fait clair peut-être après si on prend la tablette tous apparemment on veut toujours jouer une sorte de jeu de balle une sorte de polo ce n'est pas très bien mais toujours est-il que les habitants de Uruk vont se plaindre auprès des dieux de leur roi et qu'est-ce que font les rois les rois en fait pardon pas les rois les dieux bien sûr les dieux qu'est-ce qu'ils font les dieux appellent Haruru une déesse donc on dit tu as créé l'homme maintenant crée quelqu'un comme lui ou comme son image ou comme son idée Sikirsu c'est en hébreu Zachar souvenir quelque chose de ce style-là qu'il soit l'égal à la fougue de son cœur c'est-à-dire il faut apparemment un vis-à-vis à Gilgamesh Gilgamesh dans sa tyrannie il est seul il lui faut un vis-à-vis et en effet Haruru va fabriquer d'abord en son cœur l'image d'Enkidu et puis avec de l'argile ça vous le connaissez aussi de la Bible elle va en effet créer Enkidu le héros mais cet Enkidu est-ce qu'il est déjà humain il n'est pas vraiment humain parce qu'on va le décrire comme ça il est vêlu couvert de poils sur tout le corps pourvu d'une chevelure à l'instar d'une femme les touffes de ses cheveux sont drus comme celle de Nisaba et il porte un vêtement comme Shakan c'est-à-dire il est nu puisque c'est le dieu des troupeaux qui est nu c'est-à-dire le seul vêtement ce sont ses poils il est nu et il vit avec les animaux il est avec les gazelles et les autres animaux et il les protège il les protège contre le chasseur le chasseur une sorte de prototype de l'homme chasseur qui ne sait pas quoi faire et qui va se plaindre qui va se plaindre auprès de son père et son père va lui conseiller de lui amener Shamchat Shamchat comme la racine le dit la fille de joie donc une prostituée il va chercher à Uruk Shamchat qu'on va amener vers Gilgamesh et elle va en effet faire l'amour avec lui il s'allongea sur elle et le traiter l'homme primitif selon les aptitudes d'une femme son amour l'a caressé six jours et sept nuits ils font l'amour mais et ça c'est important une fois qu'ils ont fait l'amour Enkidu va découvrir sa différence par rapport aux animaux après qu'ils ont fait l'amour en fait les animaux vont s'écarter de lui Enkidu s'était affaibli sa course n'était plus comme avant mais il avait acquis la raison la connaissance fut profonde les animaux ne veulent plus être avec lui mais il a par l'acte sexuel acquis la connaissance ça vous rappelle peut-être aussi quelque chose on reviendra là-dessus la semaine prochaine donc on a l'impression ici que c'est l'expérience de la sexualité qui distingue l'homme des animaux la sexualité qui ne sert apparemment pas à la procréation parce qu'on ne parle pas d'un fils qu'Enkidu aurait eu avec Samkhat mais le fait d'avoir couché avec elle Enkidu se rend compte de la différence avec les animaux les gazelles et les autres s'écartent de lui c'est donc un Enkidu qui maintenant est différencié des animaux et connaît-il des dieux puisque maintenant la prostituée lui dit tu es bon Enkidu tu es devenu comme un dieu sera-t-il divin du coup pas encore sûr le texte nous dit également c'est un confident que son cœur cherchait vous vous souvenez Gilgamesh était tyrannique les dieux voulaient un confident et Enkidu lui aussi maintenant cherche un vis-à-vis et dans l'épopée c'est très bien mis en relation puisque on va quitter pour un moment Enkidu et on va revenir vers Gilgamesh c'est d'une très haute qualité aussi littéraire cette épopée et on va parler des rêves de Gilgamesh Gilgamesh a deux rêves deux rêves comme dans l'histoire de Joseph les rêves vont souvent par deux deux rêves qui disent la même chose il rêve d'abord qu'il 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 une sorte de bloc céleste qui lui tombe dessus entre ses pieds et il raconte ce rêve à sa mère en disant je l'ai aimé comme une épouse je l'ai couvert de caresses je l'ai soulevé et je l'ai mis à tes pieds donc il parle à sa mère à Ninsun toi tout en fera mon vis-à-vis deuxième pareil une hache alors là certains voient une sorte de jeu de mots entre chassinou qui est la hache et assinou qui est une sorte de prostituée culturelle alors est-ce qu'il faut aller jusqu'à là mais ce n'est pas totalement impossible pour la hache il dira la même chose et dans les deux cas en fait la mère donne la même explication mon fils la hache que tu as aimée ou le bloc c'est un homme tu l'aimeras comme une épouse et tu le couvreras de caresses et moi je m'en faire à ton vis-à-vis vers toi viendra un compagnon fort quelqu'un qui sauvera son ami après cela avec la tablette qui est malheureusement assez fragmentaire on revient vers Enkidu et Shamhat avant l'amener il faut que Shamhat le vêtit il ne peut pas aller nu donc l'importance des vêtements pensez aussi de nouveau à GNS3 dès que le couple humain a mangé de l'arbre interdit il découvre qu'ils sont nus et ils se vêtissent alors ils vont faire un halte une halte dans la steppe et là aussi dans la steppe chez les bergers Enkidu va encore découvrir quelque chose important pour les humains le pain pas le vin le pain et la bière mais c'est un peu la même chose la bière étant ce qui remplace le vin chez les Mésopotames et ultime élément de sa transformation son cœur avait acquis la connaissance on le savait déjà mais maintenant il abattit les loups pourchassa les lions les bergers dormirent tranquilles donc ça veut dire quoi ça veut dire maintenant il a changé de camp n'est-ce pas il est passé des animaux vers les humains dont ils se sont solidaires et surtout maintenant aussi il y a une sorte d'hostilité entre l'humain et les animaux de nouveau pensez à la Genèse alors il arrive auprès de Gilgamesh là aussi malheureusement le texte n'est pas tout à fait clair au début apparemment les deux semblent se battre parce qu'on veut amener une vierge chez Gilgamesh Enkidu apparemment veut éviter cela les deux se battent mais très vite ils deviennent des amis inséparables et Gilgamesh comme il se doit pour un jeune roi veut accomplir des exploits et son idée c'est affronter Humbaba le gardien de la forêt des cèdres un gardien monstrueux on dit sa voix est comme celle du déluge un géant sans doute d'ailleurs Gilgamesh en est un aussi mesure à peu près 5 mètres et donc ce gardien établi par Enlil le dieu chef des dieux Humbaba c'est aussi un thème iconographique très important il y a un petit Humbaba apparemment on avait des sortes d'amulettes aussi on ne sait pas très bien que vous pouvez admirer à Heidelberg mais il y a d'autres versions dans d'autres musées donc avant de se rendre chez Humbaba main dans la main Gilgamesh et Enkidu vont se rendre d'abord chez Ninsun la mère de Gilgamesh qui va demander à Shamash le dieu soleil de les protéger en effet Shamash c'est en quelque sorte le dieu protecteur de Gilgamesh et Enkidu et Ninsun malgré le fait qu'elle est déesse elle offre des sacrifices à Shamash donc vous voyez aussi qu'on peut changer des plans elle est à la fois des déesses mais pour s'adresser à Shamash elle fait comme font tous les hommes elle va sur la terrasse sur le toit de la maison et elle offre de l'encens à Shamash en demandant de protéger les deux alors on peut aussi se poser la question si c'est Shamash qui est en quelque sorte l'instigateur de ce combat contre Humbaba il semble qu'il y a une sorte de haine entre les deux mais pour quelle raison on n'a pas encore le mythe qui nous raconte cela mais Shamash ne semble pas apprécier Humbaba avant qu'il parte Enkidu est adopté par Ninson devient le frère de Gilgamesh ou son vis-à-vis définitivement et ensuite les deux se mettent en chemin en chemin ils offrent chaque fois des libations d'eau à Shamash et ils provoquent c'est très intéressant aussi pour ceux qui s'intéressent à la question des incubations des rêves donc Gilgamesh rêve chaque nuit mais les rêves sont provoqués par Enkidu qui lui construit une sorte de hutte pour les rêves et qu'il délimite cette hutte avec de la farine pour apparemment éviter que certains démons s'approchent de trop ces rêves malheureusement sont dans un mauvais état ce qu'on comprend c'est chaque fois que Gilgamesh est toujours dans un très grand danger mais quand même en fin de compte il est sauvé chaque fois alors arrive dans la tablette 5 le combat avec Humvar de nouveau nous ne savons pas comment la rencontre se met en route mais le combat a lieu assez vite avec une petite notice éthiologique parce qu'on explique l'origine du Liban et de l'antiliban ou de l'hermone et du Liban par le fait que Humvaba veut jeter un grand bloc contre les amis d'abord donc il est immense apparemment ce Humvaba et finalement il y a la poussière tout ça c'est lui-même qui est pris dans la poussière il veut les frapper et il frappe ce bloc et le bloc se fonde et on dit voilà c'est le sirara et le Liban qui se disloque donc ça aussi c'est quelque chose que vous trouvez souvent vous explique en passant un certain nombre d'éléments éthiologiques donc vous voyez que dans la version standard la forêt des cèdres est située évidemment au Liban ce qui montre déjà une très grande diffusion de de la culture alors que dans les textes plus anciens la forêt des cèdres semble beaucoup plus proche en fait quelque part de la Mésopotame donc après un combat Oumbaba veut se soumettre à Gilgamesh dit qu'il est d'accord de travailler avec lui mais c'est Enkidu maintenant qui conseille à Gilgamesh de le tuer et c'est ainsi que cela se termine donc Gilgamesh tue Oumbaba par l'épée et Enkidu plus sauvage lui arrache le cœur et les poumons comme c'était quand même le gardien de Enlil Enkidu dit on va utiliser les cèdres pour construire une porte pour son temple à Nippur est-ce que ça suffira on verra et Gilgamesh coupe la tête de Oumbaba vous avez quelque chose de comparable dans la Bible avec David et Goliath il y a d'ailleurs aussi des représentations iconographiques on a cette scène alors les deux reviennent Gilgamesh prend un bain sort de son bain tout nu les cheveux défait et arrive arrive la déesse Ishtar alors la déesse Ishtar évidemment la grande déesse de Uruk à Uruk elle est la fille de Hanoum donc la personnification du ciel mais aussi en quelque sorte s'apparaître Ishtar donc va proposer à Gilgamesh de la prendre comme femme épousée on ne sait pas mais elle dit quand même soit mon mari donne-moi vite donne-moi tes fruits soit mon mari moi je veux être ta femme et maintenant qu'est-ce qu'il fait Gilgamesh et c'est là où il y a quelque chose d'assez incroyable il repousse les avances de Ishtar il repousse les avances de Ishtar en racontant le destin pas très agréable qu'avaient tous ces anciens amants vous avez toute une liste donc je n'ai pas le temps de vous aller la lire Dumuzi était abandonné aux enfers l'un était transformé en crapaud un autre je ne sais plus très bien donc ils ont tous mal terminé les amants de Ishtar donc Gilgamesh dit non ça ne m'intéresse pas mais évidemment c'est quelque chose de grave doublement grave parce que c'est qu'ilgamesh il est roi et selon le rituel de ce qu'on appelle le mariage sacré chaque nouvel an il y a quand même cette idée d'une union entre le roi et une déesse pour symboliser l'union entre les dieux et les hommes et garantir la fertilité et le bonheur du pays donc Gilgamesh rejette le monde des dieux on peut dire il peut aussi le dire de manière plus générale donc il ne veut pas être dans le monde des dieux il ne veut pas être avec Ishtar alors Ishtar est évidemment furieuse elle va auprès d'Anoum et elle lui demande d'envoyer le taureau céleste contre Gilgamesh à Enkidu Anoum d'abord n'est pas du tout convaincu il dit bon on te connait et puis c'est sûr que c'est toi qui l'as provoqué bon mais finalement il y a quand même une sorte de solidarité des dieux finalement il accepte que ce taureau céleste est envoyé d'autant plus que Ishtar le menace il dit je me dirigerai vers les régions inférieures je ferai remonter les morts et ils dévoreront les vivants alors pour ceux qui connaissent leur classique c'est quoi c'est une citation d'un autre mythe où Ishtar joue le rôle principal c'est une citation de la descente d'Ishtar aux enfers quand Ishtar arrive aux enfers elle menace avec exactement la même expression n'est-ce pas dit si vous ne me laissez pas entrer je vais ressusciter les morts et ils vont en fait dévorer tous les humains sorte de grande catastrophe apocalyptique alors on la laisse entrer mais là vous avez ici un exemple aussi de ce qu'on appelle l'intertextualité n'est-ce pas donc l'auteur de ces tablettes cite avec un petit peu aussi peut-être d'ironie il cite en fait la descente d'Ishtar aux enfers où il suppose peut-être que les auditeurs connaissent ce mythe et donc le taureau céleste est envoyé sur la terre et c'est une catastrophe majeure parce qu'il boit tellement d'eau des fleuves que la sécheresse vient et puis chaque fois qu'il fait un ébrouement la terre s'ouvre et des jeunes gens sont descendent tout de suite aux enfers et donc du coup Gilgamesh et Enkidu surtout Gilgamesh le roi va protéger son pays et les deux donc vont combattre le taureau évidemment ils vont le tuer et ça c'est un thème aussi iconographique très très répandu très important alors Ishtar voyant cela maudit Gilgamesh vous savez une malédiction des dieux c'est important mais Enkidu face à cette malédiction qu'est-ce qu'il fait il lui jette alors on ne sait pas trop la cuisse le sexe selon à la figure donc c'est aussi une sorte de blasphème ultime n'est-ce pas l'homme là se révolte contre les dieux et donc du coup ça ne peut que mal se terminer et en effet les dieux pour punir les deux ou pour punir Gilgamesh ils se prennent à Enkidu donc pour punir Gilgamesh on peut dire les dieux font mourir Enkidu comme si la mort de celui qui est l'être qu'on aime le plus est peut-être plus dur que sa propre mort donc si on veut punir quelqu'un on fait mourir celui qu'il aime le plus alors Gilgamesh veut prier les dieux donc Enkidu tombe malade il a la fièvre il hallucine Gilgamesh veut prier tous les dieux mais Enkidu dit ce que Enlil a commandé une fois il ne peut plus l'arrêter même les dieux d'une certaine manière sont ténus par ce qu'ils ont décidé et Enkidu finalement va entamer une lamentation devant Shamash en maudissant tous ceux qui l'ont transformé en homme donc on va retrouver tout le monde le chasseur les bergers on apprend on apprend aussi qu'il y a eu un brasseur qui lui a donné la bière qui n'est pas mentionné dans la tablette 2 dans la tablette 1 et il décrit en fait en maudissant Shamhat la prostituée il décrit en fait c'est aussi intéressant sur le plan sociologique parce qu'il décrit la vie difficile des prostituées n'est-ce pas qui sont méprisées qui vivent dans des endroits pas très agréables et donc ce qui apparaît là comme une malédiction c'est en fait la réalité des prostituées dans le Proche-Orient ancien donc Shamash est mécontent mais même Shamash maintenant est d'une certaine manière maudit par Enkidu qui presque là parle comme un job en décrivant la situation des enfers qui rappelle aussi le livre de Job parce qu'il dit les rois aux enfers de toute façon ils doivent aussi déposer leur couronne il n'y a pas de différence et donc après la mort de Enkidu on a toute une description très intéressante aussi du deuil de Gilgamesh et de la préparation des funérailles donc Gilgamesh compare une pleureuse compare son ami à un âne sauvage ça aussi ça vous rappelle quelque chose Ismaël dont la Genèse est appelée un âne sauvage parfois on a lu ça de manière négative ce n'est pas du tout négatif c'est en effet un titre presque d'honneur n'est-ce pas un être indépendant un être fort et etc et il fait une statue il ne sait pas c'est comme s'il cherche c'est aussi une sorte d'éthiologie de différents types de deuils comment va-t-on garder le lien avec celui qui est mort il fabrique une statue en pensant peut-être cette statue peut d'une manière ou d'une autre maintenir le lien avec l'ami défunt il y a beaucoup de sacrifices qu'il met en place où il fait couler le sang dans les enfers dans le but d'obtenir la faveur des divinités infernales donc on apprend que Ishtar aussi est l'épaphat dans les enfers on le sait Dumoussi qu'elle a fait y arriver et bien d'autres mais tout cela ne suffit pas la fin de la tablette n'est pas tout à fait claire apparemment ce que veut faire encore Gilgamesh c'est dévier détourner le frat et mettre le tombeau de Enkido dans le lit de l'Euphrate pour que personne puisse le piller ça c'est aussi évidemment une réalité les pilleurs de tombeaux ils fabriquent aussi des armes bien d'autres éléments pour son être mais du coup aussi Gilgamesh a compris qu'il va mourir aussi le début de la tablette 9 elle est à la première personne donc il n'y a plus le narrateur qui parle tout d'un coup c'est Gilgamesh qui parle c'est bizarre ce changement est-ce que c'est un fragment qui est indépendant que le narrateur a repris d'une autre tradition il dit moi aussi je mourrai et je serai comme Enkidu et donc il se met à la recherche d'un remède contre la mort ça c'est un peu la deuxième grande partie de l'épopée la première c'est Gilgamesh à Enkidu et après c'est la recherche d'un remède contre la mort et alors il sait qu'il y en a un qui est devenu immortel Utanapishti celui qui a échappé au déluge et il veut aller le trouver pour ce voyage il implore la protection de Sine Dieu lunaire et Ishtar alors est-ce qu'il a compris qu'il a plutôt intérêt à se mettre en bon terme avec Ishtar ou il y a peut-être encore un autre un autre sens on va le voir dans deux minutes sur le chemin il est attaqué par des lions qu'il abat et là ça montre qu'il reste toujours le roi qu'il reste toujours le roi même si maintenant il quitte Uruk parce que la chasse et l'abattage de lions aux Mésopotamies c'est un privilège royal c'est un privilège royal on a des chasses vraiment un peu arrangées où on va déjà un peu comment dire droguer les animaux pour que le roi puisse en fait faire des gestes comme ce que vous avez ici donc c'est le symbole du roi c'est aussi le symbole du roi qui maintient l'ordre qui repousse tout ce qui menace la société voire le monde et c'est aussi de nouveau lié à la déesse Ishtar parce que la déesse Ishtar dans son aspect de guerrière elle est souvent en fait dépeint comme dontant ou trônant sur un ou des lions Gilgamesh va entamer un très très long voyage qui va l'amener ici au mont jumeau alors qu'est-ce que c'est je pense qu'il faut plutôt traduire au singulier le mont jumeau parce que cette carte bon j'aurais dû la refaire mais je l'ai repris ailleurs donc à mon avis elle n'est pas tout à fait correct parce qu'il y a deux monts jumeaux de chaque côté le mont jumeau c'est la porte du soleil il y a une porte par laquelle le soleil sort le matin et une autre par laquelle elle entre le soir et il faut qu'il aille donc au mont jumeau à l'est puisque la demeure de Utnapishtim c'est de l'autre côté et cette entrée donc il arrive il arrive ici et l'entrée au mont jumeau est gardée par justement les hommes scorpions les hommes scorpions je vous ai déjà montré tout à l'heure et un couple un homme une femme les hommes scorpions qui en fait selon l'épopée de Enuma Elish sont en effet créés par Tiamat donc Tiamat le serpent primordial pour en fait garder soutenir le ciel ici il garde en fait l'entrée du mont jumeau et ne veulent d'abord pas laisser entrer Gilgamesh mais en acceptant qu'il est en effet deux tiers divin il laisse quand même passer et donc Gilgamesh maintenant va faire ce passage ce passage qui finalement et là on va de nouveau on est dans le mythe n'est-ce pas qui correspond en même temps aux 24 heures parce que c'est 24 heures qu'il fait ce passage qui correspond en fait à la journée au passage du soleil et il ne va pas être rattrapé par le soleil donc c'est un peu compliqué mais pour dire voilà il faut quitter il faut quitter le monde des hommes pour arriver pour arriver ici à la plage de Sidori et qu'est-ce que c'est la plage de Sidori c'est une sorte de jardin d'abord un jardin très curieux on appelle ça le bosquet des dieux avec des arbres des arbres brillants de toutes sortes de pierres précieuses qu'on ne va pas discuter maintenant qui a un parallèle en Ezekiel d'ailleurs où on parle de l'être primordial qui est une sorte de kéroub qui a en fait les mêmes pierres qu'on lui associait qui ne sont pas dans un jardin mais il y a un lien sans doute entre les deux mais allons un peu plus vite dans ce jardin il va rencontrer Sidori on dit Sidori c'est une tenancière elle tient un bistrot au bout du monde c'est un peu curieux parce que normalement personne n'y arrive mais il y a quand même une sorte de taverne que Gilgamesh veut visiter alors qui est ce Sidori ce n'est pas très bien souvent on pense ça peut être une manifestation en fait de Ishtar parce qu'Ishtar c'est aussi la patronne justement des tavernes parce que dans les tavernes il y a toujours un peu des bordels aussi donc Ishtar est lié à tout cela c'est possible mais peut-être Sidori en tant que déesse qui a quelque chose à expliquer à Gilgamesh d'ailleurs quand il veut entrer dans la taverne il dit la même chose de nouveau je vais en effet fracasser les portails en reprenant encore une fois ce que Ishtar avait déjà dit et finalement il laisse entrer il lui explique les raisons de sa venue pour en effet rappeler son deuil pour Enkidu donc on va quand même c'est la mort d'Enkidu qui le met en fait en route et donc face à cette quête qu'est-ce qu'elle va dire Sidori curieusement dans la version standard elle ne dit pas grand chose par contre dans un texte plus ancien donc paléo-babylonien donc de la première version ce qu'on appelle aussi parfois le fragment Meissner il va dire Gilgamesh pourquoi erres-tu ? tu ne trouveras pas la vie que tu cherches lorsque les dieux ont créé l'humanité ils ont attribué la mort à l'humanité la vie l'ont gardée pour eux toi Gilgamesh que ton ventre soit rempli réjouis-toi jour et nuit chaque jour fait la fête jour et nuit danse et jour de la musique que tes vêtements soient propres que ta tête soit lavée purifiée par l'eau regarde le petit qui se tient par ta main une femme qui se réjouit dans ton sein car c'est le destin de l'homme tout à l'heure je vous ai dit que les auteurs bibliques connaissaient Gilgamesh si vous connaissez vos classiques on retrouve ça presque mot à mot dans le Kohelet dans l'ecclésiaste qui au 2e, 3e siècle 3e, 2e siècle avant notre ère dit exactement la même chose le fameux carpe diem qui est en effet exprimé de la même manière que dans ce texte de 1800 ans avant notre ère donc voilà comment ces textes se sont quand même maintenus donc ces conseils je vous dis ils ne se trouvent pas dans la version standard dans la version standard Sidori dit simplement on ne peut rien faire mais en même temps elle est maligne aussi parce qu'il dit là-bas il y a il y a quelqu'un Urshanabi c'est quoi Urshanabi ? c'est qui ? c'est le noché c'est lui qui a une barque pour passer de la plage au pays où réside en effet Uttar Pichetim et finalement il accepte de conduire Gilgamesh mais comme Gilgamesh a tué des êtres qu'on appelle les pierreux on ne sait pas trop ce que c'est des êtres tout en pierre apparemment qui seuls peuvent affronter ce qu'on apprend il y a des eaux mortelles les eaux de la mort qui sont dans cet océan c'est Gilgamesh qui doit couper du bois pour avoir 120 perches pour pouvoir avancer dans ces eaux et cela ne suffit pas donc de nouveau petite excursion éthiologique on va expliquer comment on a inventé la voile puisque quand ils ont en effet épuisé tous les perches apparemment on peut chaque fois prendre une perche après il faut la jeter voilà qu'est-ce qu'on fait Urshan Abi il dénoue ses vêtements Gilgamesh lui enlève ses vêtements avec ses mains il les éleva donc il fait une sorte de main et puis c'est ainsi en fait qu'ils arrivent à Uttanapishti que aussi de nouveau un peu d'ironie Gilgamesh lui souhaite longue vie alors qu'il est quand même immortel n'est-ce pas et de nouveau Uttanapishti lui dit la même chose la mort est une faucheuse il y a un temps pour tout un temps pour que nous construisons une maison un temps pour que nous fondions une famille un temps que les frères se partagent l'héritage un temps pour la haine etc c'est de nouveau c'est de nouveau le livre de Kohelet apparemment Kohelet est un lecteur assidu ou disons connaissait très bien encore l'épopée de Gilgamesh mais Gilgamesh ne veut pas comprendre que les dieux ont établi la vie et la mort qu'ils ne révèlent pas la mort bon ça c'est un autre maxime de sagesse d'Uttanapishtim les dieux ont décidé de la durée de la vie ils ne vont pas te dire quand tu vas mourir mais il faut te contenter de cela et Gilgamesh est toujours mécontent il veut savoir alors qu'est-ce qu'on a maintenant Uttanapishtim va lui raconter toute l'histoire du déluge ça fait vraiment une très très grande digression on a un récit du déluge très proche du récit biblique et à la fin on apprend que les dieux ont accordé l'immortalité à Uttanapishtim et à sa femme pour qu'il ne soit pas tout seul quand même parce qu'autrement c'est un peu long quand même tout seul mais que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel qu'il n'y a pas de remède qu'il n'y a pas de recette Gilgamesh insiste il insiste alors Uttanapishtim de nouveau essaye avec de la pédagogie il dit si tu es arrivé peut-être à vaincre le sommeil tu pourras vaincre la mort donc ça c'est aussi une idée mais évidemment Gilgamesh est incapable chaque soir il lui met un gâteau ou un pain et il dort pendant sept jours et Uttanapishtim lui montre qu'il n'y a aucune possibilité il n'a pas pu vaincre le sommeil donc il faut qu'il parte et pour partir Uttanapishtim va aussi maudire le noché il va dire toi tu n'as plus le droit de faire l'aller-retour entre la plage de Sidori et mon domaine tu dois revenir au monde des vivants alors est-ce que c'est parce qu'il a osé amener un mortel vers Uttanapishtim ou est-ce que c'est simplement aussi pour donner à Gilgamesh un nouveau compagnon parce que les deux vont faire ensuite le voyage ensemble alors mais au moment où Gilgamesh semble devoir accepter son destin et retourner dans son monde le noché doit lui laver son vêtement doit le laver lui doit lui mettre son vêtement royal c'est un peu comme disait le conseil de Sidori n'est-ce pas que ton vêtement s'est propre et que tes cheveux ça va bien laver donc il doit revenir dans le monde mais tout à coup retournement de la situation il y a la femme de Uttanapishtim qui pousse son mari à lui révéler un secret un secret Gilgamesh veut te révéler une chose cachée un secret des dieux il y a une plante comme du lithium mais si ses mains s'emparent de cette plante il manque quelque chose souvent on reconstitue tu auras trouvé la vie on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a mais apparemment il faut qu'il trouve cette plante ce qu'il va faire là aussi Gilgamesh va se mettre des pieds il va descendre mais aux eaux douces qui sont sous la terre donc apparemment il revient déjà sous la terre nouveau difficile à imaginer exactement parce que quand il remonte il est de nouveau avec le noché dans le monde des vivants plus besoin de faire un grand voyage donc ils sont déjà dans le monde des vivants et lorsqu'il a trouvé la plante il dit cette plante est la plante du battement du cœur par elle l'homme retrouve sa force vitale du lithium le lithium c'est quelque chose comme ça on le trouve aussi dans le livre de Juge mais vous voyez ça a duré parce que vous avez aussi des pilules vous pouvez acheter alors je ne sais pas si l'inventeur a lu si l'inventeur a lu Gilgamesh vous avez la jeunesse en mangeant lithium je ne sais pas essayez parce que Gilgamesh aussi il est prudent Gilgamesh n'est-ce pas Gilgamesh a dit bon je vais ramener la plante à Uruk et je vais la tester d'abord à un vieillard et on verra ce qui se passe donc ça c'est aussi une coutume les rois assyriens quand ils prenaient des médicaments ou certains repas il fallait d'abord qu'un cobaye le teste pour voir qu'on peut vraiment faire confiance mais évidemment ça ne va pas se passer comme ça je termine tout de suite donc au retour il s'endort et alors voilà alors un serpent flaira l'odeur de la plante silencieusement il monta et emporta la plante alors qu'il répartait il avait déjà rejeté sa mort donc la plante est volée par un serpent et à la suite de cela le serpent mue et pour les anciens c'était d'une certaine manière le symbole de l'immortalité parce qu'il pouvait rajeunir constamment donc c'est le serpent qui a volé qui a volé la plante de vie et Gilgamesh va rentrer à Uruk accompagné du Nocher va lui montrer les repas et va lui montrer aussi tous ses achèvements et d'une certaine manière pour dire que la boucle est bouclée face à la mort Gilgamesh doit simplement accomplir son destin mais peut-être aussi la culture la civilisation est quelque chose qui peut aider et ensuite mais juste deux mots la tablette 12 c'est un annexe donc ça n'a rien à voir avec l'épopée en soi ça a été ajouté parce que c'est donc ce texte très ancien sumérien traduit en babylonien où on apprend en fait une sorte de descente d'Inkidu aux enfers c'est pour cela on a pour la tablette 1 souvent dit qu'il y a une histoire du jeu de balle parce que là Gilgamesh c'est en effet décrit comme quelqu'un qui veut tout le temps jouer au balle avec ses compagnons les habitants se plaignent les dieux vont tomber cette balle aux enfers et Inkidu en fait accepte d'aller chercher cette balle mais évidemment reste prisonnier aux enfers il devient une sorte de fantôme alors qu'il n'est pas mort qu'il n'avait pas de maladie Gilgamesh est désemparé grâce en fait à l'intervention de Shamash Inkidu peut remonter une dernière fois et en fait il va lui expliquer comment c'est chez les morts et surtout pour apprendre que ceux qui durant leur vie ont eu beaucoup de fils et qui ont eu des funérailles comme il faut leur destin est supportable par contre ceux qui n'avaient pas de descendants et ceux qui n'avaient pas de funérailles qui n'avaient pas de tombos ils ne trouveront pas le repos chez les morts donc si vous voulez c'est une sorte de récit pour en effet expliquer la nécessité de respecter les rites funéraires et aussi les libations les offrandes en faveur des morts voilà donc ce qu'on peut dire après cette lecture un peu rapide de Gilgamesh c'est que vous avez là la mise ensemble de tous les grands thèmes de l'humanité la vie la mort le bonheur la sexualité ou le malheur la nécessité de l'homme d'avoir un vis-à-vis mais aussi la sexualité qui intervient ici comme une sorte de moyen pour distinguer l'homme des animaux la difficulté aussi de mélanger le monde des dieux avec les mondes des hommes et peut-être la mort comme étant le destin qu'il faut apprendre d'accepter et finalement peut-être en filigrane vous avez vu qu'il y a beaucoup de parallèles avec des textes bibliques et puis ça c'est aussi évidemment une piste que nous allons explorer la semaine prochaine déjà en nous interrogeant un peu sur l'équivalent de Gilgamesh disons il y a beaucoup d'équivalents mais en reprenant en fait la question du destin de l'homme entre image de dieu et pécheur selon une certaine lecture donc on va révisiter les premiers récits de la bible l'homme image de dieu l'homme transgresseur et le rôle aussi évidemment que jouent les dieux et les animaux dans toute cette histoire alors bon après-midi et à la semaine prochaine après-midi Sous-titrage FR ?